bonjour à tous voilà je vous ai fait ce petit tirage donc spécial pour les couples en triangulaire bien entendu c'est un tirage général donc ça ça parle plus ou moins prenez ce qui vous parle et laissez le reste donc pour certains on voit qu'ici il y a la carte du travail alors la carte du travail ça peut être un travail travail professionnel mais ça peut aussi représenter un travail à faire sur soi donc vous libérer de tout ce qui n'a pas lieu d'être tout ce qui est négatif donc par rapport au travail vous avez la carte du retour donc apparemment certains par rapport au travail qui vont faire sur eux mêmes qui sont en train de faire sur eux mêmes ça va amener le retour de la personne qui sont dans le coeur éventuellement leur âme jumelle donc à côté donc de la carte du retour vous avez par contre la carte de la projection ben ça veut dire tout simplement que si on observe cette carte on voit c'est un personnage qui se regarde dans un miroir mais il déjà le miroir il est flou donc il ya des choses bizarres gris une lune et tout il ya des choses qui n'ont pas lieu d'être dans ce miroir et qui apparaissent donc ça veut dire que voilà cette personne elle voit pas les choses telles qu'elles sont par rapport je pense au retour de cette personne du passé donc cette moitié d'âme n'ont pas n'ont pas la bonne vision vis-à-vis moi pour moi vis-à-vis de son âme jumelle il n'y a pas la bonne vision là encore on parle donc on pourrait dire voilà il ya une triangulaire cette personne n'est pas avec son âme jumelle elle est avec une autre âme et elle elle refuse et c'est là qu'on lui demande ben on lui demande de faire un travail sur soi de faire un travail sur soi par rapport au retour de cette personne dans sa vie et là on juste à côté donc de la carte de la projection voit quand même cette personne qui doit faire qui a un verdict qui doit prendre une décision il ya la carte du verdict qui lui dit que voilà il faut il faut trancher il faut prendre une décision et pour aller de l'avant pour aller de l'avant vis-à-vis de son âme jumelle elle doit cette personne doit prendre voilà prendre conscience ne plus être dans les illusions ne plus être dans ce refus de voir les choses et trancher mais une fois malgré le verdict on voit quand même c'est la carte du retard bon ça veut dire qu'il ya quelque chose qui a pris du retard il ya une situation qui a pris du retard et qui fait que cette personne elle a raté son train et il ya quelque chose qui prend du retard par rapport à une décision une décision mais il ya un retard un retard par rapport vis-à-vis du travail à faire sur elle même vis-à-vis de cette personne vis-à-vis de son âme jumelle éventuellement ici on vous parle de du voyage donc il y en a certains apparemment ils vont faire un voyage un voyage à l'étranger étranger ne veut pas forcément dire en dehors des frontières et voyager voyager à l'étranger c'est on peut partir d'une ville à une autre ville et c'est considéré un peu comme un étranger parce que ce n'est pas l'endroit où on habite donc quelque part ça devient un endroit étranger donc par rapport à ça alors on vous parle de voyager à l'étranger mais ça peut aussi bien être un voyage à l'étranger c'est possible après tout c'est pas ce n'est pas impossible enfin je veux dire que même si vous quittez une ville pour aller dans une autre ville c'est un voilà ça ça parle de d'étranger parce que c'est pas l'endroit que vous connaissez où vous habitez alors ici à côté de voyage à l'étranger vous avez la carte de l'intelligence l'intelligence représente quelqu'un d'extrêmement intelligent qui sait beaucoup de choses qui qui a beaucoup de connaissances et qui voit des choses si on observe cette carte on voit un personnage avec les yeux grands ouverts donc ils voient on dirait qu'ils voient les choses avant qu'elles arrivent par rapport donc à cette donc cette personne relativement intelligente par la carte de l'intelligence on voit il ya des idées mélancoliques des idées mélancoliques par rapport à son à la personne qu'il a dans le coeur éventuellement ou des idées mélancoliques à l'idée de laisser certaines choses peut-être ou par rapport au passé des choses du passé et là par rapport à côté de la carte des idées mélancoliques vous avez la carte de la découverte tout d'un coup suite à ces idées mélancolique est ce que c'est par rapport à quelqu'un qui a une découverte qui est dévoilée à quelque chose qui est découvert est ce que c'est par rapport à quelqu'un est ce que c'est par rapport au fait de réfléchir d'analyser les choses de 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 chercher de dans de chercher d'analyser de revoir certaines choses liées au passé est ce que c'est par rapport à ça qu'est cette découverte enfin bon voilà donc à côté de la carte de la découverte vous avez quand même la réussite examen réussite examen c'est pas forcément un examen peut-être que c'est un si vous avez des enfants peut-être qu'un de vos enfants va avoir un examen qui va être une réussite oui pourquoi pas après tout c'est le moment en plus donc possible que si vous avez des enfants peut-être qu'un de vos enfants va avoir un examen réussi mais ça peut être aussi des papiers administratifs voilà qui qui sont vus comme une réussite une réussite par rapport à des papiers administratifs ici on vous parle du sacrifice alors la carte du sacrifice elle vous elle vous parle de de regarder dans votre vie ce que vous devez libérer libérer on vous dit ben ça suffit avec la carte du sacrifice on vous dit ben arrêtez de vous sacrifier libérer ce que vous devez libérer dans votre vie ce que vous devez lâcher dans votre vie abandonner abandonner certaines choses abandonner des schémas et lâcher prise parce que la carte du sacrifice c'est pas elle vous incite pas à faire des sacrifices elle vous dit de vous libérer justement de toutes ces choses de tous ces sacrifices que vous faites que vous n'avez pas à faire que vous n'avez pas à faire ces sacrifices et de lâcher toutes ces choses que vous devez lâcher pour repartir sur de nouvelles bases ici vous avez la carte du chagrin et de la peine ben effectivement bien entendu si vous vous sacrifiez au lieu de lâcher de tout lâcher pour repartir ça vous apporte cette carte de sacrifice vous apporte de la peine et du chagrin chagrin et de la peine par rapport à la personne que vous avez dans le coeur et que donc là encore une notion de triangulaire ici aussi donc ça veut dire que vous vivez avec quelqu'un vous êtes avec une personne qui n'est pas votre moitié et vous vous sacrifiez peut-être parce que vous avez des enfants peut-être aussi parce que vous avez des comment dire il y a certaines personnes qui se disent ben voilà ce qu'elles avaient projeté quand elles se sont mariées donc de faire avoir des principes et que tout d'un coup ben cette personne réalise que finalement ben son âme jumelle est ailleurs donc voilà pour elle c'est des sacrifices que de lâcher ses enfants que de lâcher la personne avec qui elle est c'est des sacrifices c'est des sacrifices énormes pour elle et ce qui lui apporte du chagrin et de la peine parce que elle a quelqu'un d'autre dans le coeur cette personne a une autre personne dans le coeur qui lui apporte donc du chagrin et de la peine de ne pas être avec cette personne du fait que elle est déjà en couple donc elle a ce sacrifice c'est c'est une situation relativement complexe et qui pèse beaucoup beaucoup au niveau mental beaucoup au niveau du coeur voilà donc on lui dit lâcher ses sacrifices parce que ça vous apporte du chagrin de la peine ça vous apporte parce que vous voilà il faut il faut voir les choses d'une façon différente et là on vous parle de reconnaissance et de récompense là la reconnaissance la reconnaissance et la récompense c'est plutôt au niveau professionnel c'est peut-être parce que vous avez fait certaines choses et que voilà peut-être parce que votre patron il est content de vous donc ça vous apporte une certaine reconnaissance et récompense récompense au niveau professionnel moi je pense mais ça peut être aussi reconnaissance récompense au niveau au niveau sentimental je crois pas trop mais bon enfin bref là on vous parle de fondation solide alors les fondations solides ce sont des leçons du passé qui vous ont rendu plus fort qui les leçons du passé vous a permis d'avoir d'apprendre de vos erreurs c'est c'est une personne qui est ressortie plus fort par rapport à ce qu'elle a vécu ça l'a rendu ça ça l'a rendu beaucoup plus forte plus forte mentalement plus forte enfin bon quelqu'un qui peut être manquait de confiance en lui a pu grâce à ses erreurs avoir un peu plus confiance en lui à avoir un peu plus comment dire quelqu'un qui peut être une estime de lui qui était faible là c'est quelqu'un qui est un peu plus fort plus sûr de lui là on vous parle de vous avez la carte de l'univers à côté de la fondation solide vous avez la carte de l'univers donc cette personne est passée par certaines étapes qui lui permettent justement d'être en contact avec l'univers d'être relié à l'univers l'univers est là pour le soutenir mais il doit lâcher ses sacrifices ce sacrifice qu'il apporte de chacun de la peine il faut qu'il lâche des sacrifices il faut absolument qu'il lâche ses choses pour être vraiment c'est comme si l'univers lui dit tu dois lâcher ses choses tu dois aller de l'avant tu as beaucoup t'as grandi t'as évolué tu t'es reconstruit mais maintenant il faut que tu lâches les sacrifices pour aller de l'avant pour vraiment voilà être une totale harmonie si on peut dire avec l'univers et avec son âme jumelle je dis bien un âme jumelle et pas âme sœur ce qui n'est pas la même chose donc ici vous avez la carte de déclic certains vont avoir un déclic un déclic qui vont prendre conscience de certaines choses de certaines choses par rapport à leur ce qu'ils ressentent dans leur coeur peut-être par rapport à des doutes des choses que des choses qu'ils ont dans leur coeur et que voilà peut-être des peurs des craintes possible que ce soit des peurs des craintes des comment dire un manque de confiance aussi est là on lui fait prendre conscience malgré tout il ya quand même la carte de la montagne qui est là tout près donc la montagne égale un obstacle donc il ya un obstacle malgré le déclic il ya quand même un obstacle un obstacle ça peut être représenté l'obstacle par une personne ou une situation ben là en l'occurrence et quand on donner que la carte des blessures est à côté j'en déduis que la montagne et ben c'est dû aux blessures du passé donc l'obstacle est dû aux blessures que l'on vous a fait subir comme je le dis soyez dans l'amour pardonné soyez dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres pour vous libérer de ces blessures les blessures une fois que vous avez que vous libérez de cette blessure vous avez la clé la clé de la réussite la clé de votre destin la clé qui vous apporte avec la carte du piment le piment si on observe ce cas ça représente deux piments avec des flammes comme deux moitié de coeur c'est comme deux moitié de coeur qui se retrouvent réunis comme deux âmes jumelles qui se retrouvent réunis et qui voilà ce sont en harmonie et dans la sérénité ensemble là vous avez la carte du sarcophage le sarcophage représente des changements c'est des changements des transformations changements et des transformations à faire à faire sur soi à faire vis-à-vis de l'ego vis-à-vis des pensées vis-à-vis de tout ce qui est négatif à vous lâcher à relâcher relâcher toutes ces choses négatives et être dans le positif lâcher les ténèbres pour être dans la lumière lâcher tout ce qui est ténèbres pour être dans la lumière ici il y a l'étoile l'étoile représente l'univers l'univers qui vous protège il y a des personnes peut-être de votre famille dans l'au-delà qui vous protège éventuellement aussi vous êtes vraiment protégé vous êtes une personne bien protégé ici vous avez la carte du chien le chien représente un ami fidèle loyal un ami fidèle et loyal mais avec la carte des nuages il y a des petits soucis avec cet ami peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'il y a des nuages des nuages peut-être qu'il y a un manque de communication manque de communication ah les nuages oui ben les nuages cet ami est là oui cet ami est connecté à l'univers aussi il y a des nuages mais c'est par rapport à des écrits c'est par rapport à des choses qui ont été écrites il y a des choses qui ont été écrites et ça a créé des nuages avec cet ami donc il y a apparemment il y a des nuages actuellement ou un froid enfin comme vous voulez il y a des blocages il y a un manque de dialogue par rapport justement ou possible que pour certains ce soit ça ou possible que pour d'autres ce soit il y a un ami là votre âme jumelle que vous considérez comme un ami ou une amie tout dépend si vous êtes un homme ou une femme et on vous dit qu'il y a des nuages par rapport à quoi ? par rapport à des écrits par rapport à des choses peut-être qui vont être mal perçues possible que voilà il va y avoir des petits soucis par rapport à des choses, des écrits que ce soit un courrier, que ce soit un email, que ce soit un SMS du moment que c'est écrit, ça risque de créer des petits nuages donc un froid, des malentendus par rapport à des écrits ici vous avez la carte de l'automne alors l'automne ça peut représenter quelqu'un qui est né en automne je ne vais pas vous parler encore des signes qui sont nés en automne donc quelqu'un qui est né en automne ça peut être donc quelqu'un qui est né en automne et ou alors ça peut être quelque chose qui va se passer en automne et là avec la carte de l'automne on vous parle de vous détacher de certaines choses de vous détacher de certaines choses on parle de fraîcheur de se dépouiller de certaines choses donc détachement, dépouillement ben oui effectivement lâcher ce qu'il y a à lâcher pour aller vers des choses positives avec celle qu'on a dans le coeur avec la personne qu'on a dans le coeur ici on vous parle de choix à côté de la carte de l'automne il y en a en automne possible qu'en automne ou avec quelqu'un qui est né en automne vous avez à faire un choix qui dit choix dit personne donc en triangulaire donc ça veut dire personne qui est en couple qui doit faire un choix un choix qui vous apportera une certaine croissance qui vous permettra de grandir qui vous apportera un apprentissage quelque chose de nouveau qui va arriver un apprentissage, autre, voilà quelque chose vous allez apprendre des choses des nouveaux, un nouveau début des mouvements qui évoluent des choses qui vont évoluer des décisions à prendre donc par rapport à la personne que vous avez dans le coeur vis-à-vis de la personne avec laquelle vous vivez vous aurez à faire un choix entre la personne que vous avez qui vit avec vous et la personne qui est dans votre coeur auquel vous aspirez à être avec vis-à-vis du choix vous avez la carte de la pluie la pluie, la pluie elle purifie la pluie elle rafraîchit la pluie et il y a aussi l'arc-en-ciel donc après la pluie comme on dit il y a un bel arc-en-ciel c'est la liberté c'est là on voit bien c'est une personne elle est totalement libre elle se sent libre elle se sent bien donc elles se sont peut-être purifiées elles se sent en liberté donc la pluie permet une fois qu'on a le choix on est libéré de certaines choses mais il faut passer par ce choix pour se sentir libre comme cette personne dans la photo elle se sent totalement libre elle se sent bien dans sa tête et bien dans son coeur à côté de la pluie vous avez les relations alors les relations c'est être dans les relations des relations des relations c'est des relations qui vous font grandir les relations avec votre âme jumelle la relation moi je dirais plutôt la relation avec votre âme jumelle une relation avec soi et avec les autres avec son âme jumelle avec les autres une relation être dans la la relation d'être dans la compréhension dans les compromis dans l'amour avec avec soi et avec son âme jumelle et avec tous les autres à côté de la carte de la relation ben des relations il y a la carte de la puissance ben le fait que cette personne a fait un choix se sente libéré et retrouve son la personne avec qui il a dans le coeur et bien après il y a cette puissance où ce sont la puissance c'est pas une puissance c'est une puissance de l'âme je dirais c'est la puissance de l'âme c'est pas la puissance c'est la puissance de l'amour c'est la puissance de l'âme de toute façon l'amour est dans l'âme l'amour est dans l'âme l'amour inconditionnel être fort avoir se sentir plus fort avoir de la détermination du courage de la fermeté dans les dans ses convictions ici vous avez donc la carte du travail avec la carte du voyage donc il y en a certains possibles pour qui vont démarrer un travail mais ce travail va les pousser à voyager là c'est ce qu'on ce qu'on dit donc là qui dit travail donc apparemment soit c'est un travail professionnel soit c'est un travail sur vous un travail sur vous qui va vous faire partir qui va vous faire partir possible pour donc pour aller voir la personne que vous avez dans le coeur et là on vous parle donc de sacrifice la carte du sacrifice on vous dit il faut se libérer des sacrifices il faut se libérer de toutes les anciennes choses qui n'ont plus d'être qui n'ont plus raison d'être donc c'est à dire que se libérer de ne plus être dans le sacrifice vis-à-vis d'un d'un couple parce que votre moitié est ailleurs donc vous ne devez plus être dans le sacrifice vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes actuellement et vous devez vous libérer de voilà de ces de ces chaînes pour aller vers votre moitié mais voilà pour partir vers votre moitié il faut faire un travail sur les sacrifices sur le sacrifice il y a un travail à faire là vis-à-vis des sacrifices un travail par rapport donc de regarder donc votre vie vous libérer vous abandonner et lâcher prise par rapport à ce que vous avez à ce que vous savez très bien que vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas rester comme ça vous ne pouvez pas rester comme ça vous êtes en train de souffrir de souffrir mais là une fois que vous allez faire donc prendre conscience de certaines choses faire un travail sur vous et vous vous libérez de ces sacrifices vous allez prendre conscience avec la carte du déclic de certaines choses de certaines choses qui n'ont pas lieu d'être peut-être des doutes d'un manque de confiance et là on reparle encore de transformation de transformer peut-être ces doutes et ce manque de confiance de transformer tout ça qui n'ont pas lieu d'être ça n'a pas lieu d'être et c'est par rapport à quelqu'un qui est né en automne ces doutes ces doutes ces choses c'est par rapport à une personne qui est née en automne ou soit elle est en automne mais ça peut être les deux cas de figure quelqu'un qui est né en automne il est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui va se passer en automne donc là on vous parle de détachement de vous détacher de vous dépouiller donc lâcher prise lâcher prise sur sur les choses matérielles lâcher prise sur ce que ce qui ne compte plus par rapport à votre âme par rapport à votre âme c'est la moitié de son âme votre âme ce dont elle aspire votre âme c'est d'être avec sa moitié c'est tout simple c'est simplement d'être avec sa moitié votre âme ce qu'elle aspire c'est d'être avec sa moitié être avec une âme qui ne lui convient pas elle en souffre votre âme souffre de ces choses et donc on vous demande de lâcher donc ces doutes lâcher ce manque de confiance qui n'ont pas lieu d'être de transformer ces choses par rapport donc à une personne née en automne donc là on vous parle de la carte du retour donc possible qu'une personne que vous soyez un homme ou une femme peu importe donc quelqu'un du passé revienne dans votre vie donc possible que quelqu'un revienne apparemment c'est le retour d'une personne extrêmement intelligente qui revient vers vous une personne très intelligente une personne qui voit les choses une personne qui connaît beaucoup de choses qui revient vers vous mais il y a encore du chagrin et de la peine par rapport à cette personne ça peut être un homme comme ça peut être une femme donc il y a encore du chagrin et de la peine et de chagrin et de la peine par rapport à un obstacle par rapport à un obstacle qui est là et qui empêche cette personne qui bloque qui bloque malgré tout on vous dit ben faut pas vous inquiéter parce que l'univers et des personnes de votre de votre famille qui sont décédées sont là et vous protègent l'univers vous protège l'univers vous guide l'univers ainsi que des personnes de votre entourage de votre famille qui étaient là avec vous donc ces personnes donc vous protègent et vous guide vous guide mais vous devez faire un choix un choix parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne un choix parce que la personne dont votre âme dont votre âme a besoin et bien n'est pas près de vous n'est pas près de vous donc on vous demande de faire un choix parce que cette personne n'est pas la bonne et donc d'aller vers la bonne personne donc le choix c'est c'est la croissance c'est faire grandir on prend conscience de certaines choses on apprend des nouvelles choses on apprend des nouvelles choses et on grandit on grandit et on évolue là vous avez la carte de la projection la projection c'est un ou une personne un homme ou une femme qui n'est pas qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont qui ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont qui qui se ment à lui-même qui 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 est dans les illusions qui est dans les illusions parce que peut-être que c'est trop difficile pour lui ou pour elle de reconnaître les choses donc il préfère il ou elle préfère se mentir pour pour cette personne c'est une façon comme une autre de 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 réaliser de de souffrir c'est une c'est un masque c'est voilà malgré tout il y a quand même des idées mélancoliques idées mélancoliques par rapport à son âme jumelle par rapport à son âme jumelle il y en a certains là qui ont besoin d'une certaine reconnaissance reconnaissance est-ce que c'est par rapport reconnaissance et récompense je dirais que c'est plutôt au niveau professionnel mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui qui peut faire des vidéos et qui a besoin de la reconnaissance et d'être reconnue par les autres d'être reconnue peut-être que c'est une personne dans les réseaux qui qui fait des vidéos qui aime être reconnue être que les personnes la reconnaissent comme une personne bien une personne enfin bref possible que ce soit ça mais là on parle de reconnaissance et récompense par rapport aux blessures ben là ça prend une autre une autre tournure parce que là on vous dit de reconnaître quelque part la reconnaissance peut-être de vous ça n'a pas le même sens c'est par rapport aux blessures reconnaissez que vous êtes aussi peut-être responsable de vos blessures des blessures que vous avez c'est peut-être vous aussi peut-être qu'il y a justement ce manque ce manque de reconnaissance vis-à-vis des blessures vis-à-vis des on reconnaît pas être peut-être à l'origine de ces blessures c'est un manque de reconnaissance d'être à l'origine de ces blessures et là on oublie la récompense mais moi pour moi cette personne elle refuse de reconnaître qu'elle est responsable de ces blessures comme on dit souvent bien souvent cherchez la cause qu'est-ce qui a déclenché telle attitude pourquoi la personne que vous avez dans le coeur vous a infligé des blessures si elle vous a infligé des blessures c'est que peut-être vous l'avez poussé à faire ça chercher à comprendre donc voilà moi pour moi il est clair que étant donné cette carte de reconnaissance de personne apparemment ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité dans les blessures qu'elle a imaginez un instant je prends un petit exemple imaginez un instant un homme qui vit en couple un homme ou une femme un des deux néglige l'autre quand il y a manque de dialogue quand on néglige qu'est-ce qui se passe celui qui se sent négligé il va faire quoi il va chercher ailleurs donc quelle est la cause qui a déclenché le fait que cette personne va chercher ailleurs c'est le manque c'est la négligence c'est la négligence de son conjoint de son ou de sa conjointe donc cette personne elle va chercher ailleurs donc c'est le fait d'avoir été négligée qui pousse c'est ça la cause donc c'est le conjoint ou la conjointe qui va pousser l'autre aller voir ailleurs et c'est ça le problème c'est parce que justement donc il faut reconnaître sa faute il faut reconnaître ses torts il faut être dans reconnaître qu'on est responsable si l'autre est allé voir ailleurs voilà donc la reconnaissance par rapport aux blessures par rapport à une personne qu'on considère comme une amie par rapport les blessures c'est voilà c'est ce qu'on refuse de voir par rapport à cette reconnaissance de c'est pas une reconnaissance dans les honneurs c'est pas les honneurs là c'est c'est la reconnaissance c'est le mot reconnaissance que je prends uniquement c'est reconnaître sa part de responsabilité dans les blessures que l'on a parce qu'on a poussé cette personne à les voir ailleurs donc si on l'a poussé par notre négligence on l'a poussé à les voir ailleurs donc on est responsable on doit reconnaître ses torts dans ses propres blessures parce que si on souffre si on pousse quelqu'un à les voir ailleurs et bien déjà on est responsable l'autre elle est responsable aussi mais la première personne responsable c'est celle qui a négligé et qui pousse et qui pousse l'autre à les voir ailleurs donc des blessures par rapport à un ami une personne qu'on considère comme un ami c'est donc son âme jumelle cette personne quand on le petit chien il ressort un ami fidèle et loyal fidèle et loyal par rapport à son âme donc on pousse cette personne cette personne donc qui est dans un ami c'est cet ami cet ami qui lui a déclenché des blessures cet ami lui a déclenché les blessures mais cet ami peut lui apporter aussi la purification avec la pluie la purification se sentir libre et de voir et de voir sa vie se transformer en un magnifique arc-en-ciel donc faut pas voilà faut pas toujours faut comprendre aussi certaines choses là vous avez la carte du verdict le verdict donc c'est une personne qui tranche qui prend une décision qui prend une décision par rapport à quelque chose il y a quelque chose qui va être découvert est-ce que c'est par rapport le verdict est pris par rapport à une chose qui est découverte ou est-ce que c'est l'inverse peut-être il y a un verdict et puis après il y a une situation quelque chose qui était caché qui est découvert donc ensuite par rapport à cette découverte et bien ça vous apporte donc la fondation solide c'est des leçons du passé ça veut dire que cette personne avec ce qu'elle a vécu elle ressort plus forte malgré les choses qui sont découvertes c'est une personne qui est ressortie mentalement plus fort ou spirituellement plus fort c'est une personne qui voilà c'est une personne qui en a tellement vu que maintenant elle est une plus forte elle est voilà elle supporte mieux certaines choses ici on vous parle de la clé la clé c'est la clé de votre destinée c'est la clé de votre vie c'est la clé de la réussite la clé qui ouvre les portes par contre là on parle quand même des nuages des nuages par rapport à quoi par rapport aux relations aux relations ça peut être des relations des nuages par rapport aux relations avec la personne avec qui on vit donc triangulaire donc des nuages vis-à-vis des relations autour de soi ou ça peut être des nuages donc des nuages un froid un manque de dialogue par rapport à son âme chumelle donc cette carte donc on parle des relations de la croissance d'être que ces relations font grandir cette personne lui permettre de grandir d'évoluer et là on parle de la compréhension d'être dans la compréhension d'être dans les compromis dans l'amour dans la relation avec soi et avec les autres donc d'être en harmonie avec soi avec les autres à la compréhension compromis amour tout ça d'être dans dans l'amour tout simplement l'amour inconditionnel qui est compréhension compromis tout ça on doit pas on doit pas faire abstraction des autres ici on vous parle de carte du retard alors la carte du retard donc pour certains apparemment apparemment il y en a qui ont pris du retard peut-être par rapport à un voyage là on voit quelqu'un qui voilà il arrive mais le train est déjà parti et bien ça veut dire qu'il a pris du retard s'il est parti il prendra le prochain il prendra le prochain donc il y a un retard qui s'est créé un retard par rapport à quoi apparemment il y a un retard par rapport à des papiers administratifs il y a un retard par rapport à des démarches administratives éventuellement quelque chose qui prend plus de temps qu'on qu'on espérait on espérait que ça aille vite et puis finalement ça a pris du retard et donc voilà mais on vous dit il ne faut pas vous inquiéter parce que l'univers est là l'univers vous protège l'univers vous guide et même si ces démarches ces démarches ces papiers administratifs tout rentrera dans l'ordre tout va bien se passer même si ça a pris du retard pour le moment ça a pris du retard mais ça va s'arranger ça va s'arranger par l'univers et là on vous parle du piment le piment donc je disais c'est c'est comme c'est la réunion de deux âmes jumelles c'est c'est la réunion de deux de deux moitiés de coeur qui se retrouvent réunis et là on vous parle d'écrit apparemment il va y avoir des écrits que ce soit par e-mail ou par ou par sms il y a des échanges qui vont qui vont se faire des échanges vont se faire avec apparemment son âme jumelle pour certains et ces échanges sont protégés par l'univers il y a donc des échanges par sms ou e-mail ou n'importe quoi enfin par courrier peu importe ces échanges vous apportent la puissance la puissance non pas la puissance matérielle mais la puissance au niveau de l'âme au niveau de l'amour inconditionnel au niveau de de votre esprit une certaine puissance mais une puissance qui n'est pas négative mais plutôt positive et là on vous dit d'être plus fort d'être plus déterminé d'avoir un peu plus de courage de fermeté dans dans vos convictions donc n'hésitez pas vous voyez de très il y a quand même certaines choses qui évoluent par rapport à certains couples d'âmes jumelles ensuite je vous ai donc fait des petits tirages avec les messages des anges alors je vous montre donc la première carte c'est l'as de la pensée ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques voilà donc le premier message le deuxième message c'est se fier à son intuition alors se fier à son intuition c'est fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre pour le moment mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui donc alors la troisième carte troisième message sept de l'action alors le sept de l'action il vous dit défendez vos droits ayez confiance en vous et affirmez votre position vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non comme vous le pensez d'une relation conflictuelle avec autrui et bien ça ça rejoint un petit peu le ça rejoint le tirage donc voilà ben écoutez j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à y voir un peu plus clair euh je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée tout dépend quand vous verrez ce tirage je vous remercie au revoir je vous remercie je vous remercie